Hey, bonjour à tous et c'est Steve qui vous accueille pour une nouvelle review de figurines et aujourd'hui, la bille de figure Titus. Alors, on a le bras, voilà, on a un bras, on a deux jambes, on a la tête et on a le chest. Fait que, envoyez mon buzz. That's it! On monte ça maintenant. On prend ce bras-là, il s'en vient ça, clac, comme ça. Comme ça, peut-être. Il est bleu, marin et noir. Il est dur à éclairer, il absorbe la lumière, on dirait. Ensuite, l'autre bras. Le bras de... Le bras gun. Ensuite, ça, c'est la jambe. Voilà. Ça va-tu là? C'est-tu à l'envers? Non, c'est calé. Ensuite, celle-là. Comme ceci. Voilà. Comme ça. Comme ça. Ça fait-tu? Ça fait-tu ou j'étais à l'envers, moi? Non, j'étais à l'endroit. Ensuite, la tête! Oh yeah! Boom! Damn, son! T'es malade! Check-moi ça! Voilà! Titus! Tadam! Ouh! Pas mal fier. Pas mal fier d'avoir complété cette wave-là. Vraiment nice. Par contre, ce que je suis un peu moins fier, c'est qu'il a fallu que j'aille la pogner le trois-quarts celle-là. Tu sais, en vrai, j'ai juste trouvé Drax pis Star-Lord. Drax au Walmart pis Star-Lord au eBay Game. Les autres, je les ai tous pognés sur Amazon. Ils étaient introuvables. Ils étaient introuvables. Ils étaient introuvables. Bon, mais puisqu'on est à la bulle de la figure, on va y aller pour le Skull. Checkez-moi ce visage de fou, malade mental. Les dents sont incroyables. Le rouge des gencives est perçant, la langue. C'est un peu bizarre que c'est blanc en arrière. Tu sais, j'aurais aimé ça qu'ils peintent sur ça noir en arrière. Tu sais, dans le fond de la gorge, c'est quand même weird. On dirait qu'il y a du poêle dans le fond de la gorge. Il est en train de cracher de boule! De poêle! Je me suis étouffé moi-même. Ensuite, on a comme les lignes du tigre blanc. Parce que oui, c'est un tigre blanc du cosmos! C'est un ancien membre du corps des Nova. Qui travaillait avec le père, il me semble, de Nova. Et puis, à un moment donné, il s'est passé de la merde. Puis là, il a trahi. Puis là, finalement, il se venge. Puis là, il veut valer le casse des Nova pour avoir plus de pouvoir. Puis là... Bien, c'est ça. C'est un méchant. Puis il est gros. Puis c'est un gros tigre blanc cyborg. Pendant un combat, il a perdu son oeil. Puis là, il a comme une espèce de grosse cicatrice à l'ascar dans Le Roi Lion. Ce que j'adore! J'aime ça dessiner des cicatrices d'en même sur l'oeil. Il fait très Dragon Ball-esque aussi. Il est en China. Puis surtout... Surtout, oui, Yamcha. Oh, Yamcha, il y en a plein. Ça fait trop péter ailleurs. Ensuite, on a tout le skull du poil qui est vraiment nice. On a... On a un torse vraiment large. On a un bras incroyable. Puis ça, j'adore ça, merde. Des bouts de même. Un bras. Quadruple gun. Vraiment sick. La paint job est incroyable dessus. J'aime bien le orange mât qu'il y a autour. Tu sais, on dirait que ça a été... Je sais pas si tu peux le voir comme il faut. Ouais, comme ça, ça va être mieux. On dirait que ça a été... Tu sais, c'est plus rugueux. Pouf, pouf! Il a bien tiré de la balle par là, madame. Puis... On le reste super basique. Tu sais, les... Je te dirais le... Le... Ce qui ressort de la figurine, c'est la main de tigre. Qui est vraiment nice. Qui est vraiment super sick. Les doigts détaillés. Les griffes. La position vraiment... Evil. Genre... Ça fait ton bouton là, t'as mes pièges! Puis ensuite, tu sais, la tête. Puis l'autre bras gun. Mais le reste, tu sais, c'est... Plutôt basique, là. Ça reste un... Ça reste des jambes, tu sais. Il y a pas de ceinture. Il y a pas de sculpt. Il y a pas de détails. À part la musculature incroyable du gars. Là, là. Euh... Qui est vraiment incroyable, hein. Je peux voir, là, la... Tu sais, t'as comme les trapèzes pis tout, là. Les espèces de... Pfff! Man! Les... La musculature dans ma plate est... Atrophiée au bout, là. C'est super développé. Oh! Ensuite, on a comme une espèce de... De petit bug de plastique, là. Mais c'est moins pire que sur Vance Astro, là. Son menton. Euh... Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que... Cet bras-là... Faut tout le temps que tu le renfonces parce qu'il devient slack. Fait comme... On dirait qu'il faut que tu la remettre. Pis là, il devient correct. T'as que le clac, clac. Pis là, il est correct. Mais t'sais, si tu joues un peu avec... Pis là, il est lousse. Pis là, il devient super slack. Je sais pas si tu peux le voir. Là, il devient super lousse. Pis là, tu reprises un peu, pis... L'affaire est ketchup! Ça, euh... Si vous savez pas c'est quoi l'expression, l'affaire est ketchup. Ça veut dire, euh... L'affaire est dans le sac. Mais vu que c'est un condiment, ben... C'est ridicule pis c'est drôle. Alors, c'est une vraie expression. Euh... Sinon, euh... Ouais. Cet bras-là, il est pas mal plus solide que l'autre. J'ai testé. On va y aller pour les articulations. Excusez. Pour la tête, on a le 360 degrés. Vers le haut, pas vraiment. Vers le bas, à peine. Ben, ça lui fait refermer la mâchoire un peu. Ben, tu sais, il y a pas plus que ça, là. Pis je pense que... Parce qu'il est pas vraiment articulé, là. C'est juste genre un plastique mou, là. Euh... Il y a pas... Ah, il y en a un peu! Un petit peu de pivot de tête. Un petit peu de wobble de tête. Oh! Shit! Je viens de dire que ce bras-là est plus solide. Damn! Ce qui est des bras, c'est l'articulation en T... Euh... Classique, je dirais. Si on peut dire. Euh... Pas de double coude. Parce qu'il y a un gros sac. Oui, hein? Ah, ok, je comprends. C'est comme un petit rebord, ici, là. Fait que, tu sais, si tu rentres ça en dedans, ben, tu vas... Tu vas avoir de la misère à ressortir. Fait que... Fais vraiment attention de pas le ressortir jusqu'au bout. Tu sais, fais-le comme celui-là, là. Celui-là, c'est la limite que tu parlais. Fait que tu sais, comme ça, limite. Parce que sinon, tu sais, il faut tout le temps que tu la redémanges. Pis c'est étonnant. Euh... Sinon, 360 ici. Clac-clac-clac de chaque bord. C'est trop éclairé, là. Est-ce que c'est trop éclairé? Est-ce que c'est trop éclairé? C'est fucké. Il est comme vraiment noir, ici. Pis il est blanc, là. Fait que, là... Genre, le contraste, il monte, il descend, tout ça. Ça... Ça bug, la caméra! Elle est comme, what the fuck is going on? Ensuite, on a un pivot de biceps. 360, easy. Ensuite, on a pas de pivot au niveau du brassard. Pis il y a pas ça. On a pas de pivot au niveau de la main. Mais on a un 3... Ah oui, on a un pivot. Mais juste vers le haut. Hé! Pis ça parait pas trop, trop. Mais tu sais, ça peut faire genre des poses, genre... Un vrai... Régale! Ensuite, 360 au niveau de la main. Même chose... Pas même chose, pantoute, au niveau du gun. Il y a zéro, tu sais, ça... J'aurais aimé ça que ça tourne. Ça aurait été un nice effect. Que ça tourne, tu sais, genre, sur un spin, là. Ça aurait été nice et ça aurait pu faire l'effet de Metroid. Ça aurait été vraiment super nice. Mais... Tu sais, si c'est des bazookas... Même... Même à ça, même si c'est des bazookas, tu sais... Il aurait pu en tirer plein pis faire tourner ça. Ça aurait été sick. Tu sais, j'aurais aimé ça... Hé! Je viens d'avoir les deux pis je... Je suis déjà déçu de ça. Genre, pourquoi qu'ils tournent pas? Genre... Ça aurait été vraiment super cool. Ensuite, au niveau du chest... Il peut arquer le dos... Comme ceci. Il peut se pencher vraiment beaucoup. Ce qui est bien. Ensuite, on a... 3,60 au niveau des hanches. Au niveau des articulations de la Grande Écore... C'est quand même incroyable, hein, pour un sac-stripe. Ensuite, on a un pivot. Ben là, c'est sûr, ça fait office des pivots. Mais fais attention, parce que c'est là qu'elle... Qu'elle s'amange. Faut que... Si tu pivotes trop, elle... Ça va bouger tout seul. Ensuite, on a... Un double genou. Suivi d'une... Ah, merde! C'est con! Tu sais, il y a comme une ligne ici, mais il n'y a pas d'articulation. Ah, merde! Pourquoi vous faites ça, Asbro? Ensuite, on n'a pas vraiment de pointeux fléchés, mais on a un pointeux fléchés et un pointeux arqué, on n'a pas. Et puis, on a un bon pivot de cheville. Et là, on va vous le mesurer. Oh, excusez-moi, j'étais accroché. Hein? Alors... La bulle de la figure stands out, à peu près. Hein? Oh, my God! Si on compte les oreilles environ... Un petit peu plus que... 19 cm, mais tu sais... Il arrive direct à 19 cm au niveau d'ici. Ce qui est vraiment nice! Fait que là... Voilà pour la review de la bulle de la figure. Je trouve qu'il est vraiment cool. Et que là, on arrive au bout de tough de la vidéo. C'est-à-dire... Classer les figurines... Donc, du plus cool... Au plus... Genre... Poche. Mais il n'y en a pas un, vraiment, que j'ai pas aimé dans ce wave-là. Tu sais, que je les rends fait genre... Ah, merde! Il est poche! Il est nul! Fait que... Ça va être un peu tough, parce que c'est quand même... Moi, je trouve que c'est une bonne wave-là. Sérieux, comparé à d'autres... Tu sais, genre... Ah, merde! Je finira jamais ce wave-là. Le X-Men! Fait que... Tu sais... Tu te trouves avec des morceaux de... De bulle de la figure poche. Pis là, c'est genre... Ah, merde! C'est décevant! Ouais, je sais, il spawn et il fait pas partie de la wave, mais... Je veux dire... Il sort avec Angela, ils sont désormais... Inséparables... Juste avant de faire mon top, Je dirais un shout-out à... Charlie Uzumaki! Ouais, ouais! Charlie Uzumaki qui est un fervent... Viewer de ce channel! Ah, oui! Vous pouvez le voir dans les commentaires souvent! Il est là pour m'encourager pis tout! Good, man! Merci d'être là! Pis... Comme vous le savez tous, Charlie Uzumaki est un cousin de... Naruto Uzumaki! Ah, oui! On le voit pas dans les livres, mais... Pas mal sûr qu'à Noël, Naruto pis lui... Oh, 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 oh! Ça se partage des ramen pis de la farce! Hein? Charlie? Ok! Ha, ha, ha! Bon... Euh... Hmm... Je dirais, ok... Dernier... 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 J'aimerais rterrer... Oh! Angela! 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 Il est ton nom tatoué... Ouais, une toune de Jerry Boulet! J'vais mettre un... J'vais mettre... J'vais mettre la toune dans la description tout à l'heure! Ça fit avec ça! Avoir des skills de montage pis les droits d'auteur, j'aurais mis la toune... À la fin du vidéo, en vous montrant des photos de... D'Angela pis Spawn, là... Mais genre... Hey, hey! J'ai oublié... J'ai oublié Nova! Voyons toi! J'gosse avec, en plus! Je l'ai dans les mains pis j'suis le... Voyons! Euh... Ouais! Fait que c'est vraiment une cool wave! Sérieux! C'est une super de nice wave! Fait qu'en dernier... Euh... Quand même... J'mettrais... Darkhawk! Euh... Y'a quand même des ailes, mais elles sont fuckées! Euh... J'aime pas la paint job, mais à part de ça... Euh... Pas grand chose! T'sais, le personnage débuleux... Euh... Vraiment pas trop... Euh... T'sais, Stan... Y'y ressort pas! Euh... Mais côté positif, c'est qu'il y'a des... Y'a des ailes... Pis y'a des espèces de griffes tentacules molles... En tout cas, je comprends pas trop ce qu'il se passe avec ce griffle-là... Euh... Mais ça, ça faille tout avec le fait que... Tu connais pas trop le personnage, moi non plus... Fait que... Je le mettrai... Euh... Bon, on va enlever spawn... Il prend trop de place, bon... Bon... Fait que je mettrai... Darkhawk... En dernier... Fait que je le mettrai un peu... Comme ça... On va mettre Angela debout... Angela qui est une figurine... Incroyable! Ensuite... Euh... Je mettrai... Euh... Je l'aime vraiment... Mais euh... Parce que c'est genre le même Body Ball... Que Captain America Cap Wolf... Que j'ai déjà... Euh... La seule affaire que je trippe dessus... C'est la paint job... Pis y'a comme un fucking gros défaut en dessous de là... Pis là... Pis splash là... Je veux dire... C'est la seule affaire qu'il faut que tu focuses là... Tu Hasbro là... Ton modèle est fait depuis 2 ans... Pis tu réussis à... Tu réussis de me faire des... Des... Des splashes partout... Fait que... Ouais... Euh... Vansastro... Je te dirais que je les mettrai ex aequo quasiment là... Euh... Darkhawk pis Vansastro là... Même si j'y trouve cool là... Je te le dis, j'y trouve cool... Mais tu sais... Dans la Wave... Ils sont vraiment... Comparés aux autres... POSH! Là... Là... Là ça se gosse... Parce que là... Ils restent mes préférés... Là... Ils sont tous nice... Vraiment... Ils sont tous nice... Fait que... On va y aller par des affaires cool... Fait que... Euh... Je vais mettre... Star-Lord... Star-Lord... Je l'ai jamais eu... Mais euh... C'est un body mode ré... Réutilisé... Euh... Je veux dire... Pour le film... Le premier film... Ils ont déjà fait un Star-Lord... Pis... Je pense que... C'est... À peu près... Euh... Le même... Fait qu'un... Troisième... Ça va être Star-Lord... On va les mettre un peu plus collés... Parce qu'on aura plus de place... Ne trouve... Euh... Ensuite... Drax... Pour les mêmes raisons... Mais moi je le trouve vraiment nice... Toutes les tattoos sculptés dessus... Euh... Sa face est nice... J'aurais aimé ça... J'aurais aimé ça une autre tête avec lui... Peut-être qu'il rit... Ou euh... Qui est sérieux... Tu sais... Pas juste... Une tête qui crie... Pas juste une tête qui crie... Fait que... Pour ça... Je le mets... Je le mets un peu plus bas... Pis aussi... Pour la même raison que Star-Lord... Ils en ont déjà fait un... Fait que... Je suis pas mal sûr que... C'est le même body-mode... Fait que... Je le mets... À cette position-là... Angela... Angela... C'est mon nom... Je vous présenterai... Mes amis... Ding-ding... Ta-ta-ta-tala... Choubidoubidou... Ah ouais... Elle s'appelle Angela... Pis Jerry Boulay... Il a déjà fait une toune sur elle... Ah man... Yandou... Je le trouve sick... Mais il y a pas trop de position à faire... À part celle-là... Genre... Celle-là... Ouais... Il y a pas trop de position à faire... Oh excuse-moi... J'étais accroché... Il y a pas trop de position à faire... À part celle-là... Mais il est vraiment sick... Je l'aime... Ouais... Fait que je le mets à cette position-là... Pour cette... Pour cette raison-là... Je vais le mettre à cette position-là... Mais sinon... Vraiment nice... Ensuite... Je vais mettre... La bulle de figure... À troisième position... Parce que... Je trouve qu'il est vraiment nice... C'est un tigre... Avec un gars... Avec un bras en gun... Euh... C'est sûr que j'aurais aimé plus de détails... Genre... La ceinture met toute... Genre... Avec des accessoires... Peut-être d'autres accessoires... Genre... T'sais... Star-Lord il venait avec rien... Fait que t'sais... J'aurais peut-être bien aimé... Genre... Je sais pas... C'est sûr qu'à un moment donné... Il y a un... Il y a un... Je sais pas quoi dans les mains... T'sais... On a pas eu grands accessoires... Avant ce wave-là... T'sais... Euh... Ah non non... Qu'est-ce que je dis là... Il en a tout... T'sais... Lui a ses deux épées... Lui a ses deux guns... Lui a son... Sa flèche... Pis il a une autre tête... Star-Lord a une autre tête... Lui a un bouclier... Bon ça c'est poche... C'est le même bouclier... Cap de America... Lui... Il a absolument rien... Il a des ailes... Fait que c'est le dernier... Fait que... Ouais... Sortir les têtes... C'est la tête... Star-Lord... Ça c'est l'autre tête... Yandu... Yandu... Mon boy... Pis... Ça c'est... La petite vieillesse... À... À Nova... Fait que Nova... Viendrait en deuxième possible... Fait que... Parce que je le trouve sick... Il est petit... Pis... Il ressort du lot... Vraiment... À cause de sa chute d'adolescent... Pis je trouve qu'il est vraiment bien fait... Sérieux... Pour avoir lu le... Le... Issue numéro 1... De... 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 De Nova... C'est un personnage là... Je veux dire... Damn... Il ressemble là... Tout point de vue... Dans le comics... Il est pareil... C'est genre... Le comics... Fait en 3D... Pis... En numéro 1... Ah ben là... Ah ben là... Tu chases... C'est... Angela... Angela... Mon parfum d'amour... Ha ha ha... Ouais... Ouais mon homme... Angela... Je pense que c'est la fille... La plus badass... La plus cool... De toutes mes Marvel Legends... Pis je pense même... Tant peu... Je vais me retourner... Pour les regarder... Euh... Ah... Ce serait discutable... Mais je vais dire... C'est sûr qu'il est dans le top 3... De mes figurines féminines... Que j'ai... Genre... De toutes... Ouais... Prêt à dire ça... Mais... Je pense même qu'il est numéro 2... Pas sûr... Serais-tu un top... Qui serait intéressant... Ouah... C'est un top 5... Des figurines féminines... Ah... Mais là... C'est sûr que Captain Vazma... Remporte la fin... Ha ha ha... J'suis trop vendu Captain Vazma... Oh... Le Focus... N'est plus là... Pis elle a un plein d'accessoires... Elle vient avec... Un époux... Elle vient avec... Deux H de malade... Je veux dire... La ceinture... Elle bouge... Les articulations sont nice... Sa chevelot est incroyable... Le ruban autour de son cou... La mini cap en arrière... Euh... Les articulations... Bon... Seul bémol... Pas de double coude... Pis t'sais... Elle a les bras... Quasiment aussi gros... Peut-être même un peu plus gros que Nova... Pis Nova a un double coude... Je veux dire là... Comment Asbro... Wake up mon homme... Fait que... Ouais... Euh... C'est ça... Fait que... On a fini les boys... On a fini tout le monde... The girl... What up... On a tout fini... La review... La review... De... Chacune... De ces figurines... Fait que... Numéro 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Voilà... C'est mon classement... Euh... En ordre... De plus... Pallas... Fait que moi j'te conseille... Si... Tu veux des figurines de Starwave là... Euh... Premièrement... Est-ce que tu collectionnes des figurines du MCU... Du Marvel Cinematic Universe... Parce que si tu les collectionnes... Ça te prend ces 3 là... Qui sont vraiment du MCU... Sinon... Toutes les autres... Sont pas dedans... Encore... Mais même s'ils sont dedans... Y'auront pas de l'art de ça... Ok... Euh... Sinon... Euh... Je te conseillerais de... Euh... Skipper ces 2 là... À moins que tu veuille vraiment Titus... Dans ce cas-là... Si tu veux Titus... Ben là t'es obligé de faire comme moi... Et toutes les pognées... Fait que... C'est ça... Ha... T'as pas le choix... Euh... Fait que là... Je vous laisse avec un grand vide à combler... Parce que là... On aura... On aura plus de... Le Gardien de la Galaxie... Un petit bout... Je pense... En tout cas... Dans les médias là... Je sais pas trop ce que je dis n'importe quoi là-dessus là... Mais ouai... Euh... Fait que le prochain que je devrais faire... Eh... Faut vraiment que je finisse la review... De la Wave... De Captain America... Parce que c'est mon autre bulle de figure... Que j'ai... Damn... C'est Kirill qui a tombé... Pis là... La prochaine fois... Faut que je te fasse la review... De cette demoiselle là... Avec sa collaboratrice... Qui est l'autre demoiselle... Pis après... Je vais te faire... La review... De Kitty Pryde... Qui est une X-Men... Qui est une X-Men... Puis euh... Parce que... Elle vient avec de quoi être vraiment cool... Pis après ça... BOOM! Un autre bulle de figure... Madame... Mais là... J'ai mal fait ça... Parce que genre... C'était bulle de figure là... Il y a des figurines... Que j'ai... Vraiment pas trippé... Dont elle que je viens de te montrer... Pis un autre... Pis j'étais genre... Vraiment pas motivé... A les... A les... A les reviewer... Fait que là... J'étais genre... Ah merde... Mais là... La bulle de figure est cool... Mais là... Je peux pas la remontrer tout de suite... J'ai pas fait la review au complet... Pis là... Pis là... Le temps passe... Pis là... Ah... 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 Hasbro... Pas de double coude... Qu'est-ce que tu fais? Alors voilà... Je vous laisse là-dessus... Et puis... Portez-vous bien... Donnez-moi un petit like... Un commentaire... Lequel... Que vous préférez vous... T'sais... Faites-moi un top... Votre top... Ils sont combien là... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Plus la bulle de figure... Fait que toi... Tu mettrais quoi... Mettons... Fais-moi un top... Fais-moi ton top... 8... Star-Lord... Euh... Yo... J'ai oublié ton nom... Euh... Voyons... Vans Astro, c'est ça... Pis... Darkhawk... Fait que... Ouais... C'est ça... Faites-moi ton top 8... Pis... À la prochaine!